Et bien salut tout le monde, ici John Backman, en direct pour une vidéo réaction au trailer de Death Stranding 2 On The Beach. Le 2 ça suffisait pas. Enfin bref, je regarde le trailer et après je vous dis mon passif avec Death Stranding. Ok, en plus c'est un cyborg, un chat avec des ailes, c'est quoi ce masque ? C'est fragile ? C'est un rapatrié là le corps ? C'est quoi ce bordel ? Mais ouais c'est fragile ! J'ai reconnu ses yeux. On va lui de tout évident s'il est pas bon. Ah c'est dégueu ça, ça fait toujours. Ah, petit changement. Sur le vaisseau. Mais pourquoi ils sont bleus ? Et bah c'est comme l'an le premier. Est-ce que c'est ? C'est quoi 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 Strand ? Et Cupidon ? Et il y a toujours le bébé dans le bocal ? Mais pourquoi il rame ? Et il rame, il lag. Même Spider-Man de Génération ça lag pas autant. C'est dégueu ça ? C'est dégueu ça ? Les UCA. Les UCA. Les UCA d'Amérique. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. What's your role in all this? You're the commander, huh? That's right. These days, I'm fragile in name only. That's Edge. C'est quoi Edge du Joshi? Oh putain. Le pont est si détruit. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. Non ils sont pas dans l'espace. C'est toujours... Ah mais la vie là, c'est rapprochée. Et c'est quoi ce que tu dis ? Bon c'est un échoué certes, mais on aurait dit une main. Bon ça c'est sur la route, ça je l'ai fait. Ah c'est le niveau de la moto ça. Il n'y a plus les menottes. Il y a plus les menottes. Il y a les robots ? Sur la plage. C'est qui ? C'est Eegs ? C'est Eegs ou pas ? Non c'est Eegs ou pas ? Non c'est Eegs ou pas ? Et pourquoi il a un bockel à la place du ventre ? Oh pas le bébé ! Pas le bébé ! Ah c'est bien Heggs donc... Mais qu'est ce que... Wesh ! Oh putain ! Attends c'est le bébé ! C'est quelque chose qu'il a dit. Tu ne sais pas une chose de lui. D'accord Sam. Voyons voir ce qu'on peut trouver sur lui. Là c'est le bébé. Elle a grandi. Elle a grandi ? C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est la main. C'est le bébé. 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 Vous voyez après qu'on a eu... 2025. Ah ah. Ah ah. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. Le bébé il a des super pouvoirs. Il peut se multiplier. Il a l'ubiquité. Je ne comprends pas. Et je reviens aussi sur les personnages. Alors ce petit pantin forcément. Déjà c'est qui ce petit pantin ? Il rame ? Sérieux il rame ? Il manque des frames ? Alors je me doute bien que c'est fait exprès mais quand même. Et c'est qui ce pantin ? Alors moi perso je m'attends trop à ce que ce soit un mec qui a transféré son âme dans le corps d'un pantin. Parce que bon, Death Stranding c'est quand même un jeu avec des twists qui sont restés dans les annales. Et aussi ils sont où les autres personnages ? Ils sont où les personnages du 1 ? Alors bon, tu ne montres pas Mama ou Hartman. Pourquoi pas ? Ils étaient vraiment secondaires, limite tertiaires. Die Hardman aussi. Oui, oui, Die Hardman c'est logique. Je veux dire, sans spoiler Death Stranding. Quand on voit comment ça se finit, il ne faut pas s'étonner que Sam Porter ne veuille plus rien avoir à faire avec Die Hardman. Mais Deadman ? Sérieux, il est où Deadman ? C'est genre le mec le plus proche de Sam Porter. Pourquoi il n'est pas là ? Il est où ? Il est mort ? Et aussi, vous avez remarqué dans ce trailer, que là Sam Porter il n'est plus chez Bridges, mais chez Fragile Express. Comment ça se fait ? Il a été muté ? Il a démissionné pour ensuite être recruté par la concurrence ? Et X. Quelque part, on s'attendait à ce que ce soit lui. Seulement moi, vous aussi je suis sûr. On s'attendait tous à ce que ce soit lui. Parce que je rappelle que dans le premier trailer de Death Stranding 2, ça finissait sur X qui enlève son masque justement. Ça finit pile quand il enlève son masque, mais avant qu'on ait le temps de voir son visage. Donc c'était téléphoné. Mais d'un autre côté, c'est quand même étonnant parce qu'il est censé être mort. Fragile est censé lui avoir collé une balle dans la tête. Ah merde, j'ai spoilé. Bon bah tant pis. Alors oui, je sais que dans le 1, c'est hors champ. Elle le tue hors champ, on ne voit rien. Et oui, comme on dit, pas de corps, pas de preuves, mais quand même. Et du coup aussi, comment il a fini comme ça ? Alors bon, son maquillage là, je cherche pas à comprendre. Mais cette espèce de bocal qu'il a à la place du ventre... Euh... Pourquoi ? Et ça sort d'où sa guitare électrique H-laser ? Et c'est robot samouraï. Alors le 1, il était peut-être un peu bizarre, mais pas à ce point. Enfin bref, j'avais dit que je vous parlerais de mon passif avec Death Stranding. Bah j'ai joué à Death Stranding, tout simplement. Parce qu'il y a une PS4 en bas, dans le salon, c'est la PS4 de mon père. Il est là Death Stranding, parce que ma mère lui a acheté pour Noël en 2020. Enfin, donc j'ai joué. Malheureusement je l'ai pas fini, parce que c'est... Un jeu assez redondant, donc ça m'a saoulé. Et ça me fait un peu mal de dire ça, parce que j'ai pas envie de dire du mal de Kojima, après tout ce qui s'est passé. Et puis surtout que bon, Death Stranding, c'est un jeu qui diabolise la solitude en fait. Vraiment oui, il a dit lui-même Kojima, le message de ce jeu, c'est faire comprendre aux gens qu'il faut nouer des liens avec les autres. Donc forcément ça me concerne directement. Mais là pour le 2, c'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Aussi, bon, j'ai pas fini Death Stranding, mais je connais la fin, parce que j'ai regardé le Let's Play de Seroths. Donc je connais la fin, je connais l'univers. Et j'ai jamais validé l'idée d'une suite. Déjà parce que, comme je craignais, c'est une exclu PS5, donc pas d'Xbox. Et surtout parce que, bah, le premier se suffit à lui-même. C'était vraiment pas utile de faire une suite. Surtout qu'en plus, là, vous voyez, les gens, il a une guitare électrique qui fait des éclairs, qui se transforme en hache laser. Il se bat contre des robots samouraïs en mode Matrix. Waouh, mais euh... Alors je sais que le premier Death Stranding, il est un peu bizarre, et il faut y jouer pour le comprendre. Bon, il est bizarre, en même temps, c'est Kojima, hein. Mais là, vraiment, c'est... Là, on dirait que le 2, il prend une direction... What the fuck ? Là, on dirait qu'il s'est dit, euh... Je vais faire un jeu qui n'a aucun putain de sens. Limite... Bon, c'est peut-être un peu extrême dit comme ça, mais... Limite, on dirait qu'il s'est basé sur les films de Quentin Dupieux pour faire ce jeu. Non, franchement, j'étais dubitatif à l'idée d'une suite. Ben, maintenant, je le suis encore plus. Après, euh... Une pensée tout de même pour Emmanuel Carson, la VF de Norman Reedus et donc de Sam Porter Bridges. Une petite pensée pour lui parce que, ben... Il ne sait pas s'il va reprendre son rôle parce qu'il a peur qu'on le refile à une intelligence artificielle. Donc, ben, voilà, et espérons que ce ne soit pas le cas. Emmanuel Carson, force à toi si tu vois cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir reprendre ton boulot et ton rôle. Quoi qu'il en soit, euh... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss !